52 présumés bandits armés ont été présentés au gouverneur de la province Yokatonga ce mardi 7 janvier. 14 d'entre eux opèrent dans la cité frontalière de Kasumbalesa et les 38 restants sont ceux qui font pousser des cris d'amertume à la population de Lubumbachine. Ils sont spécialisés pour certains dans les vols des véhicules et câbles électriques en cuivre qu'ils sectionnent au réseau de la SNEL ou de la ligne caténaire de la SNCC alors que les autres sont des cambrioleurs des grands chemins qui endeuillent la ville de Lubumbachine. Ils utilisent des armes à feu et des armes blanches. Ils ont détenu des policiers ou pareil à celles de policiers. Un joli coup de filet des services de sécurité. Un deuxième dans moins d'une semaine. Je constate que c'est le dernier temps, il y a des résultats. Des résultats qui intriguent quand même. Fallait-il attendre des primes ? Sainte-Hérouge une opinion. Mais le numéro 1 de l'exécutif provincial s'en félicite. Nous devons dormir paisiblement. C'est ça notre mission. Donc nous n'allons pas nous fatiguer. Nous mettrons tous les moyens possibles et toute la politique possible pour qu'on arrive à dénicher et à décourager ces jeunes gens inconscients. Inconscients, ils le sont. Déjà 48 heures plus tôt, un autre groupe des 13 présumés bandits armés avait été présenté au gouverneur. Des bandits tout aussi meurtriers les uns que les autres. Trois éléments des fardissés et les célèbres chambouilles Kamunakamba sont du groupe. Le dernier cité est spécialisé dans les vraquages des banques. Il opère à Lubumbachi dans le Okatanga et dans d'autres provinces voisines. En 2016, il aurait tué par décapitation un expatrié. Il a toujours été recherché par la police. C'est surtout les hommes en uniforme présentés parmi les bandits qui couvrent le gouverneur des satisfactions. Je suis satisfait que parmi les bandits arrêtés, il y a ceux qui sont en uniforme. Dans moins de deux semaines, plus d'une centaine des présumés bandits armés sont présentés au gouverneur. Mais dans la population, les sentiments d'insécurité persistent et les cas d'insécurité sont toujours enregistrés. Les bandits sont trop nombreux ou les vrais ne sont pas encore arrêtés. Ou alors, ils sont arrêtés et relâchés peu après, s'interrogent les observateurs.